Bonjour, mon nom est Brigitte Girard-Goyer. Je suis... on peut dire que je suis poète depuis que j'ai huit ans. J'aimais beaucoup jouer avec les mots... J'ai toujours aimé le son et les images que ça pouvait créer dans notre tête. Donc, j'écris de la poésie pour me faire du bien, pour faire du bien. Je suis éducatrice spécialisée de profession, donc je travaille dans la réadaptation. J'accompagne les gens, j'accompagne les gens dans leur douleur. Depuis dix ans, je travaille à l'hôpital Sainte-Justine, donc j'accompagne des jeunes filles, des jeunes adolescentes qui ont un trouble alimentaire. J'utilise cette douleur-là pour pouvoir écrire. Ça me permet de libérer un peu toute cette pression-là que je peux recevoir pendant mes journées. Donc, la poésie, pour moi, c'est un exutoire. Je vais vous présenter ma poésie. Je vais vous lire trois ou quatre poèmes que j'ai publiés sur ma page Facebook qui se nomme « La mère close ». Ma poésie vient du fait que plusieurs choses se passent ici dans nos vies. J'écris beaucoup par rapport aux émotions des autres, mais aussi par rapport à mes propres émotions. Moi, je suis une femme qui est infertile, je n'aurai jamais d'enfant. C'est un grand deuil. Donc, je vais vous lire la lettre que j'ai écrite à l'enfant que je n'aurai jamais. Et je vais, par la suite, vous lire trois poèmes en lien avec ça. Et à la fin aussi, je vais vous expliquer un peu ce qui va se passer dans le futur pour moi. Donc, la lettre que j'ai écrite s'appelle « Pour toi ». C'est une lettre qui date déjà de trois ans. Donc, elle se lit comme suit. « J'ai 42 ans. Je t'attends encore. Tu es foutrement en retard. Tu en as manqué des Noëls et des anniversaires, des voyages, des câlins, des « Je t'aime ». Depuis que j'ai 16 ans, que je rêve d'une grande famille. À 23 ans, mes espoirs semblent se mettre en place. Je suis enceinte. Quel bonheur je vis. Mais au troisième mois, évidemment, fausse couche. Depuis ce jour, je n'ai cessé de faire la guerre à mon corps sans résultat. Hormonothérapie, stimulation, FIV. Des médecins tout plus confiants les uns que les autres me remplissent de chagrin et de chimère. Miracle, à Noël 2014, des petits jumeaux ont fait leur nid dans mon ventre. Dix semaines de bonheur et d'euphorie. Le 26 janvier 2015, le vide s'empare de moi. Un vide innommable, un vide qui envahit toute ma tête et tout mon corps. « Je vivrai ce que je peux pour combler cette interminable attente et je t'écris ici, juste au cas où tu arriverais. En attendant, je resterai à jamais une mère close. » Ce qui est bien de préciser aussi, c'est que l'année passée, exactement un an, presque jour pour jour, j'ai fait une troisième fausse couche. C'était assez bien, ça se passait assez bien que notre petite cocotte, on l'avait déjà appelée Eva. Fait que je profite du moment pour y dire bonjour. Ma démarche artistique se lit comme suit. Le mot a une connotation. Le mot a un sens sémantique. Le mot se lit, se vit et s'entend de notre celluloc intérieur. Ma poésie se révèle en tant que matérialisation visuelle et mnémonique de l'interprétation du lecteur ou de l'auditeur. L'impact des images est ce qui guide mon intention. Tout en conservant l'intérêt d'une émotion, le sens reste voilé, volontairement flou. À travers mes œuvres, on peut retrouver ce désir de combiner les impressions que provoquent des visions de monde impossibles. L'économie de moyens n'est pas dans l'unique intention de minimalisme. Elle vise plutôt à cibler l'affect du lecteur. Je ne veux pas forcer l'interprétation, je veux uniquement qu'elle ait lieu. Dans ce sens, quand vous écoutez ma poésie, je vous suggère de juste vous laisser bercer par les mots et d'accepter toutes les images que vous allez recevoir qui vont s'imprimer dans votre tête. Ma poésie n'est pas faite pour être décortiquée dans un sens. Elle s'approprie chacune des histoires qui se passent alentour de nous. Donc, je vais vous lire La Mère Clause, qui est pour moi le poème pilier de tous mes écrits. Donc, ça va comme suit. La Mère Clause, je nargue le ciel, l'œil en berne. J'hésiterai deux temps, juste ici, dans les terres vaseuses, les yeux clos, la tente nomade. Le délire s'enlace là où le doute adule l'aurore. Tu es absence. Celle qui s'installe inerte imposture et ondoyante fable. Le néant s'intercale, grandiose dans son deuil. Je prolonge le délai, funambule instable, je suis ici, sans toi. La pandémie, le COVID, affecte énormément les gens autour de nous. Et affecte effectivement les poètes aussi. Les rassemblements sont interdits. Les bars commencent à réouvrir. C'est un peu plus complexe. De mon côté, la COVID, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle m'a forcée à travailler plus fort. Comme je vous disais, je travaille au CHU Sainte-Justine. Donc, dans les premières semaines, au mois de mars à avril, ça a été un peu compliqué. Donc, les crayons, l'ordinateur, toutes ces choses-là, même l'inspiration, c'est un peu détaché de moi. Ce qu'il y a de bien avec le confinement, comme je l'expliquais, je suis une personne qui est assez casanière de nature. Donc, ce confinement me permet de me retrouver avec mes inspirations, mes émotions, mon moi intérieur. Pour moi, c'est une belle opportunité de pouvoir être seule avec moi. Mais ce qui est plus difficile, c'est de ne pas pouvoir rencontrer les autres poètes. Mon deuxième poème de cette série-là s'appelle « La peur dormante ». J'ai peur, debout, centré en mon axe, statique, astre dormant. L'instant me brûle, il se traîne vagabond, il hésite, étourdit. Je me percute, je scande des ritournelles gamines, celles qui rassurent, celles qui dérivent. Ces cris sont les miens, ils ne naissent pas dans ma gorge, mais détalent de mon asile. Je reste lasse, me demandant ce qui m'embrouille, mes mains exhalent, mon monde se fane. Les fragments railleurs fissurent mon espace. Le troisième de cette série se nomme « Le retard ». Tu n'es pas là, la lumière s'émiette, l'horloge ricane. Je tourne en cendres, muette, désorientée. Mes jambes s'impatientent, elles se souviennent de ton cou. Ma bouche se morfond, ma tête cafarde. Ton exode m'expulse, ma chair s'expose. Les pupilles vacantes s'élargissent au hasard du délai. Le néant s'installe victorieux. Cette absence improvisée déçoit. Elle abuse des heures mouvantes. La rue se détourne, mais pas me quitte. Je suis en train de travailler en ce moment sur un recueil en collaboration avec une cousine qui habite le Mexique. J'ai eu le rêve de publier un livre en collaboration. Elle fait des photos qui sont tout à fait splendides. Des photos qui, selon moi, représentent le vrai Mexique. Ce qui vaut vraiment la peine. Puis ce qui est vraiment attachant au Mexique. Ma petite cousine s'appelle Maritza et j'ai écrit le premier poème de ce projet-là à son nom. Il va comme suit. Maritza, je rêve sur l'horizon. Celui qui m'épit de sa pupille épuisée. Les arbres se tordent en une ombre, une étreinte. Une idylle déchue. Le soleil inonde, fait tourner le jour, dans ce désert grandissant. La terre se mortifie, s'évade et soupire, avide, ingrate, aérienne. Les bêtes expirent, évaporation cendreuse d'une souffrance silencieuse. Mon ventre gémit, mes pieds se perdent, mes mains désespèrent, la pluie se moque. Quand je regarde ma poésie, effectivement, il y a comme quelques poèmes qui font... C'est pas comme une prédiction, mais c'est qu'ils se prêtent très, très bien à la situation du COVID, au confinement, à la solitude. Donc, je vais vous lire un de ces poèmes que j'ai composé en janvier 2017. Il se lit comme suit. Solitude urbaine. L'arbre étire son ombre sur les rues asphaltées. Mes pas me traquent. L'écho se synchronise, silencieux. Ma tête chuchote à mes chaussures. Je me dissous en parcelles dociles, parmi ces locs qui tout autour défilent. Barbare, recluse, odieuse. La clameur indigeste m'assaille. Anonyme, je parcours la ville, criblée de rictus et d'impatience. Meurtrie, captive, impuissante, mon souffle raccourci s'égare. Victime urbaine, je me décolore. Seule humaine survivante sous un ciel bitumé, mutilé. La clameur indigeste m'assaille. Sous-titrage FR ?